Voici devant vous pour présenter l'état de la nation. J'aurais bien voulu me livrer à cet exercice dans une ambiance de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire. Et passer en revue les activités menées dans tout le secteur de la vie nationale. Mais hélas, notre pays traverse des moments difficiles. Une fois de plus, une guerre injuste nous est imposée. Tout a été dit sur cette guerre d'agression de la part du Rwanda. De preuves suffisamment documentées sont fournies aussi bien par nos services spécialisés que par différents rapports des Nations Unies. Soyez cependant rassurés, la République démocratique du Congo va rebondir. Et notre programme de reconstruction nationale et de modernisation va se poursuivre. Honnables députés et sénateurs, la situation de notre pays étant telle, vous conviendrez avec moi que je focalise l'essentiel de mon propos sur la situation sécuritaire et humanitaire actuelle dans la province du Nord-Kébou. En effet, moi, de l'heure qu'une partie du territoire national se trouve en péril, c'est toute la République démocratique du Congo qui est concernée et interpellée. C'est tout son développement qui est hypothéqué, car sans paix, sans sécurité, tout effort de développement n'est qu'illusion. Je voudrais dès lors vous entretenir d'abord de cette situation. Je vous exposerai ensuite les efforts engagés ainsi que les pistes de solutions en vue, à court, moyen et long terme pour y mettre fin. Honnables députés et sénateurs, C'est depuis fin mars 2012 que quelques éléments de la solde des intérêts étrangers ont entrepris les sémets de troubles et la désolation dans la province du Nord-Kébou. A l'origine, ce fut une mutinérie justifiée par les allégations de non-application par le gouvernement de la République de l'accord de paix du 23 mars 2009, conclue entre le gouvernement et une trentaine de groupes armés. Aujourd'hui, l'accord n'est contesté par un seul d'entre eux et, en fait, par quelques-uns d'entre eux. Cette mutinérie s'est ensuite muée en une rébellion aux motivations fluctuantes et élastiques, variées en fonction des alliances et des circonstances. La stratégie mise en place est simple. Susciter des foyers de tension et provoquer l'insécurité à plusieurs endroits de la République. Décourager les investissements et empêcher la mise en œuvre du programme de reconstruction national. Bref, créer le chaos et justifier la balkanisation de notre pays. Honnable député, le sénateur, au moment où je vous parle, près d'un million de nos compatriotes du Nord-Kivu vivent le cauchemar d'une guerre que nous n'avons ni directement ni indirectement provoquée. Une question dont les véritables concepteurs et commanditaires sont aussi insaisissables que le sont leurs motivations profondes, sujets tabous parce que inavouables. Poussés à l'errance, victimes d'actes de terrorisme et d'exaction propres à un otage, nos compatriotes du territoire de Ruchulu, des Nilagongo, sont privés du droit le plus élémentaire à toute personne humaine. meurtres, assassinats, viols, enlèvements, détentions arbitraires, enrôlement forcé des enfants mineurs, pillages systématiques de biens, de particuliers, de biens publics, qui sont perpétrés à grande échelle. meurtres au plus profond de nous-mêmes, nous exprimons à ce compatriote affligé notre fraternelle compassion. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont trouvé la mort du fait de cette guerre. De même, nous rendons un hommage mérité aux vaillants soldats, caporaux, officiers, comme aux éléments de la police nationale et des services de sécurité, qui ont combattu avec bavoure et dont certains sont tombés sur les champs d'honneur. En leur mémoire, à tous, je vous conviens à garder une minute de silence. Honourable député, le sénateur, n'en déplaise aux prophètes de malheur qui projettent le démembrement de notre pays. La République démocratique du Congo est et restera toujours un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible. Il est vrai que nous avons, il y a peu, perdu une bataille. Mais comme dans la vie d'un homme, un échec dans l'existence d'une nation n'est pas une fatalité. Le plus important, c'est de se ressaisir et de se donner le moyen de se projeter positivement dans l'avenir. C'est dire que nous n'aménagerons aucun effort pour réconquérir le territoire occupé. Rien, aucune souffrance, aucune privation, aucune adversité ne fait réfléchir notre détermination à défendre l'intégrité territoriale à préserver l'unité. Apprêtons-nous donc à défendre notre mère patrie jusqu'au sacré fait supérieur. Honnêtement, députés et sénateurs et la cohésion nationale, pour mettre fin à cette nouvelle guerre. Nous nous sommes dès le début déployés sur trois fronts, diplomatiques, politiques et militaires. Sur le plan diplomatique, la guerre au Nord qui vaut et la situation humanitaire qui l'a engendrée ont justifié notamment la convocation en sept mois de cinq sommets extraordinaires de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. De deux sommets de la SADEC d'un forum de haut niveau qui a réuni de 24 invités les états et organisations à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies. d'une rencontre tripartite République de Mokatu du Congo, République du Rwanda et États-Unis d'Amérique. Deux résolutions du Conseil de sécurité et trois déclarations de son président. Grâce à cette offensive diplomatique, les états de la région des Grands Lacs ont officiellement et unanimement identifié toute la force négative qui y sévise. Vu la dégradation de la situation et l'érosion conséquente de la confiance entre notre pays et le Rwanda, l'intervention d'une force internationale neutre a été décidée par la même région. avec pour mission la surveillance de la frontière commune entre notre pays, le Rwanda et l'Ouganda d'une part et d'autre part l'éradication de forces négatives. S'agissant de cette force notre pays premier concerné par la crise s'est déjà acquitté de ses engagements. Pour sa part la SADEC afin de prêter main forte aux efforts du gouvernement et de la région des Grands Lacs a décidé lors de son dernier sommet des chefs d'État et du gouvernement de participer directement à la concrétisation de la force internationale neutre en activant et en rendant disponible ces forces en attente. En ce qui concerne la MONUSCO, en dépit de certaines réalisations communes indiscutables, telles que la réunification du pays depuis 2003 et l'accompagnement dans le processus démocratique en cours dans notre pays, force est de constater que la crise actuelle a donné la preuve une fois de plus des limites de l'approche de son action dans notre pays. d'où une profonde frustration du gouvernement et de la population congolaise. Au départ, force d'observation, ensuite devenue une force de maintien de la paix avec pour mission particulière de protéger la population, ces résultats demeurent jusqu'ici mitigée. C'est pourquoi, tout en poursuivant notre collaboration avec les Nations Unies, nous avons exigé un réaménagement de son mandat afin de le mettre en phase avec la réalité du terrain. Nous attendons des discussions actuellement en cours au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'elles aboutissent à son renforcement. Sur le plan politique, poursuivant la quête d'une solution assez compliable, le gouvernement a accepté de rencontrer sous l'égide de la région de Grand Lac ceux qui ont comploté et agressé la République démocratique du Congo afin de vider le prétexte de la déstabilisation. Une délégation officielle représentative de toutes les institutions politiques de notre pays et de la société civile a été dépêchée à Kampala pour des échanges qui ont commencé lundi dernier. S'agissant de la nature de ce mouvement, de ces dirigeants, de ces motivations et de ce projet, la vérité connue de tous au pays, dans la région comme partout d'ailleurs dans le monde. je tiens à préciser que les échanges de Kampala ont pour objet de clarifier les enjeux et de situer les responsabilités dans cette guerre. Honnable député de Sénateur, le troisième front est celui dans lequel se trouve engagé les forces armées de la République démocratique du Congo. Certes, nous poursuivons nos efforts diplomatiques et politiques, mais après toutes les expériences vécues, comment ne pas constater de ceux qui nous font la guerre de manière récurrente prouvent que seule une armée républicaine forte nous permettra de garder notre dignité et de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Désormais, au-delà de toutes nos actions pour le développement, notre priorité sera la défense de la patrie. La défense, rien que la défense, avec une armée dissuasive, une armée nationale, apolitique et professionnelle. Bref, une armée qui rassure notre peuple dans toute sa diversité, une armée dont notre peuple sera fière et qui soutiendra en tout temps et en toutes circonstances. C'est dans cette optique que nous entendons poursuivre à un rythme plus accéléré le renforcement des capacités de nos forces armées. A cet effet, toute la loi concernant la réforme des forces armées ainsi que leurs mesures d'application devront être scrupuleusement observées. C'est ici pour moi l'occasion de lancer un appel à la nation toute entière pour que désormais elle s'approprie l'enjeu de la défense nationale. De même, conformément au programme du gouvernement, je demande à chacun dans sa sphère d'action et d'influence de sensibiliser notre jeunesse à s'enrôler massivement au sein de nos forces de défense et de sécurité afin que celle-ci devienne le rempart implacable de la défense de la patrie. sur ce trois fronts diplomatique, politique et militaire, nos efforts vont se poursuivre sans relâche jusqu'à la victoire et à une paix définitive et durable pour nous-mêmes et pour la région. Honnables députés, honnables sénateurs, la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays ne doit pas détourner notre attention et nos énergies de la recherche d'un Congo plus radieux. Certes, l'année qui se coule a été difficile, mais elle nous a permis de réaliser des avancées incontestables. Au plan politique, les différentes actions engagées ont été focalisées sur le renforcement de notre jeune démocratie et la consolidation de l'état de droit. Les dernières élections de gouverneurs de province dans le bas Congo, la province orientale et le Kassai occidental ont démontré la vivacité de notre système politique dans lequel toutes les libertés sont admises et les contradictions acceptées. la commission électorale nationale indépendante qui a fait l'objet d'un large débat dans les deux chambres du Parlement est en cours de réforme. La décentralisation exigence de notre constitution se poursuit. D'importantes étapes ont été franchies. Il en est ainsi du transfert de certaines compétences aux instances provinciales, le projet de loi organique fixant les limites de province et celle de la ville de Kinshasa ainsi que celui portant une formation de modalité d'installation de nouvelles provinces sont en examen au Parlement. Je voudrais cependant attirer votre attention sur quelques pratiques en cours dans nos assemblées. Si le débat caractérise la démocratie, les agissements de certains responsables n'augment pas de l'exercice d'une bonne gouvernance. Le débat politique doit se tenir dans le respect des règles de la décence, de la courtoisie et avec un sens de responsabilité. L'homme d'État attentif aux intérêts de la nation ne saurait se confondre à ce politicien qui ne privilégie que leur propre calcul. en cette période de guerre la mobilisation de tous est requise. Nous ne tomberons pas non plus dans le piège de la stigmatisation quelle qu'elle soit ethnique ou communautaire, régionale ou politique. il n'y a pas une république pour la majorité et une autre pour l'opposition. Nous n'avons qu'une seule république, c'est la république démocratique du Congo. Honorable député sénateur, sénateur, dans l'élan de consolidation de l'État démocratique, différentes auto-initiatives et actions ont été menées. le Parlement vient de voter la loi relative à la création de la Commission nationale des droits de l'homme. un projet de loi sur la parité homme-femme a été adopté. Et dans un autre registre, notre pays a accueilli avec dignité organiser et dirigé avec efficacité le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui, pour sa quatorzième session, s'est réunie pour la première fois dans son histoire en Afrique centrale. Quant aux réformes économiques, elles ont donné des résultats encourageants. Un taux de croissance de 7,2%, un taux d'inflation de 3%, un de plus bas de notre histoire. Une monnaie nationale stable et des réserves d'échange de plus en plus importantes. Cependant, beaucoup de Congolais semblent fatigués d'entendre parler d'excédent budgétaire et de la stabilité du cadre macroéconomique. Alors que les conditions de vie de nos populations ne s'améliorent pas dans les mêmes proportions, un peu de créativité doublé de volontarisme s'impose. La dure réalité est quasi significative. Qu'ils soient les acquis de ces dernières années ne sont qu'une étape de la longue marche vers la pleine satisfaction des attentes de la population, singulièrement en termes d'emplois et de revenus. Nous devons donc redoubler d'efforts. En ce qui concerne notre programme de reconstruction nationale et modernisation, comme je l'ai dit au début de mon adresse, nous sommes déterminés à le poursuivre sans désemparer. C'est pour notre pays la condition de son émergence. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorable député des sénateurs, chers compatriotes, pour nous affaiblir, la guerre nous a été imposée à nouveau. Il nous incombe de la transformer en opportunité. Opportunité de raffermir, encore davantage notre volonté de vivre ensemble en tant que Congolais, convaincus d'être unis par le sort et délibérément unis dans le fort pour bâtir un pays toujours plus beau et préserver à jamais notre indépendance et notre souverain. L'opportunité aussi de réponser nos priorités et consacrer à la défense du territoire national, une part conséquente de nos énergies et de nos ressources. l'opportunité de jeter les bases qui permettent à notre pays de devenir à tous égards une véritable puissance et ultime assurance contre tout projet diabolique garantit la sécurité des Congolais et de leurs biens, de la paix sociale et de la stabilité nationale et régionale. Il est en effet important au sort de cette guerre par les décisions que nous prendrons et les réformes que nous poursuivrons. Par l'unité de volonté et d'action dont notre peuple fera la démonstration que notre message aux ennemis de notre pays soit clair et sans équivoque. Toute nouvelle tentative d'agression sera suicidaire. Pour y parvenir, la cohésion nationale est plus que nécessaire. Elle requiert de nous que nous oublions nos divergences pour nous retrouver autour de ce qui nous est le plus cher à tous, le Congo. cette cohésion honnourable député et sénateur ne peut souffrir d'aucune conditionnalité. Elle se réalisera dans un cadre approprié et ouvert à toutes les forces politiques et sociales du pays. Une initiative sera prise incessamment à cet effet et les modalités de sa réalisation en seront précisées le moment venu. Face à une situation historique qui met la nation en péril, plus qu'une responsabilité, la cohésion nationale s'impose à nous tous. Acteurs politiques, sociétés civiles, forces de défense et de sécurité et toutes les forces vives de la nation. La défense de notre cher et beau pays est l'affaire de tous, de même que la préservation de la paix nous concerne tous. Je suis convaincu qu'avec l'implication de chacun de nous et avec l'aide de Dieu, ce défi sera relevé. Honorable député, le sénateur, mes chers compatriotes, je vous remercie pour votre attention. merci. – Sous-titrage